Bonjour, l'invité de Matière à penser est aujourd'hui Axel Kahn, généticien, écrivain, penseur. Il est aussi le président de la Ligue nationale contre le cancer. Bonjour Axel Kahn. Quel regard portez-vous sur cette crise sanitaire aux effets multiples ? Va-t-elle transformer les êtres humains, nos rapports sociaux et notre rapport au monde ? Cette crise est très singulière car c'est une crise épidémique mais ça n'est pas ce qui est le plus singulier. Ce qui est le plus singulier c'est la réaction de notre monde à cette crise épidémique. Et de fait les ébranlements, les conséquences vont être redoutables mais pas tellement parce que les conséquences du virus en tant que tel seront redoutables mais parce que les conséquences de la réaction du monde moderne au virus seront redoutables. Vous avez parlé d'un virus banal. Est-ce que ce n'est pas le sous-estimer ? Non, c'est une épidémie sérieuse mais du type des épidémies dont il existe quelques exemples tous les siècles. Au XXe siècle, rappelons-nous, il y a eu la grippe espagnole, 20 à 40 millions de morts et puis il y a eu la grippe asiatique, 2 millions de morts, la grippe de Hong Kong, 1 million de morts et puis on se le rappelle encore, le sida, 40 millions de morts. Et là c'est la première grande crise épidémique, pandémique mondiale par conséquent du XXIe siècle. Axel Kahn, est-ce qu'il va falloir apprendre à vivre avec ce virus, avec ce nouveau danger dans notre quotidien ? Je ne le pense pas. En règle générale, c'était vrai pour la grippe espagnole et pour les autres grippes de Hong Kong asiatiques. En général, au bout de quelques années, ces agents disparaissent, même quand il n'y a pas de vaccination. Et là, j'ai bon espoir que l'on arrivera à développer un vaccin, on va dire, courant 2021. Comment ne pas céder à la peur et à l'angoisse dans les semaines qui viennent, lorsque va commencer le déconfinement ? Il faut comprendre un peu ce qui se passe. Le déconfinement général n'est pas un déconfinement, on va dire, dans tous les domaines. Il y a deux types de confinement. Il y a le confinement où on enferme tout le monde, ça c'est ce que l'on vit, confinement général. Et puis, il y a le confinement ciblé. C'est-à-dire qu'on détecte les personnes qui sont atteintes, on trace tous leurs contacts, on les détecte et on met à l'abri toutes les personnes contaminantes. C'est ce qui a marché et qui a évité l'extension du foyer, vous vous rappelez, de Haute-Savoie, au contaminement joie, mais également dans le Morbihan et à une certaine mesure de l'Oise. Et ces possibilités de confinement localisé, ciblé, ont été totalement balayées par l'ampleur de l'épidémie dans le Grand Est après la réunion de fin février à Mulhouse. Et aujourd'hui, par conséquent, après deux mois de confinement, la circulation du virus va redevenir beaucoup plus faible, ce qu'elle était au tout début de l'épidémie. Et par conséquent, on va remplacer le confinement généralisé par un confinement ciblé, localisé, fondé sur la détection des cas, les tests et la mise à l'écart, le confinement, vraiment, des gens qui sont potentiellement infectieux. En tant que président de la Ligue nationale contre le cancer, le risque avec cette épidémie, cette pandémie de Covid-19, n'est-il pas de délaisser justement les autres maladies ? Il y avait un triple risque pour les personnes atteintes de cancer. Il y a toujours d'ailleurs. Premièrement, le risque du Covid-19, comme pour vous et pour moi. Deuxièmement, le fait qu'elles sont plus fragiles que vous n'êtes et que sans doute je suis. Et troisièmement, le fait que, compte tenu de l'extraordinaire pression sur les systèmes de soins, ces personnes, à un moment donné, n'ont plus été prioritaires pour être soignées. Et on a repoussé leurs rendez-vous, leurs examens, leurs dépistages, leurs cures de chimiothérapie, de radiothérapie, leurs interventions. Elles se sont demandé si on n'allait pas les oublier. J'ai parlé de la triple peine et la Ligue contre le cancer s'est totalement mobilisée pour les aider, pour les écouter, pour les accompagner, pour les renseigner. Axel Kahn, vous êtes passionné de nature et de marche. Qui ou quoi convoquer en cette période de confinement ? Personnellement, quand je suis là, je suis, vous voyez, dans mon bureau de la Ligue, c'est là où je suis confiné. Et puis, je rentre chez moi le soir, je viens le matin. Lorsque je suis effectivement à l'intérieur, je n'en sors pas, parfois je ferme les yeux et sur l'écran rouge de la face interne de mes paupières, je projette les dizaines de milliers, peut-être cent mille kilomètres que j'ai marché à pied dans ma vie. Il y a des spectacles extraordinaires, notamment il y a la crête des statues de la Corse, si on garde un souvenir tout à fait ému. La Paglia Orba également, l'une des montagnes préférées, le lac de Mélo ou le Capitello. Voilà, tout cela, si je fermais les yeux, je le verrais et je serais bien. Autant de lieux qui nous parlent. Un dernier mot, le jour d'après, comment l'envisagez-vous ? Pour moi, évidemment, le jour d'après, ce sera un jour dans la nature. Dans ma maison de campagne d'origine familiale, il y a des grandes forêts avec pas grand monde. Je regarderai s'il y a encore du muguet peut-être ou alors il y aura au moins des asperges sauvages et certainement tant de fleurs, tant d'oiseaux que j'écouterai. J'aime tant les fleurs. Devant une fleur, je m'agenouillerai, je la contemplerai et je serai heureux. Merci Axel Kahn d'avoir accepté cette invitation et à bientôt, peut-être en Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...